Et nous sommes dans ce chapitre là, pour le bon entendement de l'opinion, Moïse Katoumbi fait l'objet de poursuivre 5 accusations de M. Kabila. Première accusation, Stoupis, Maison Stoupis. Vous vous rappelez bien, celle-ci avait provoqué premièrement les juges, la juge qui avait été chargée de rendre le verdict. M. Kabila se trouve actuellement à Paris, parce que sa vie était en danger. C'est Mme Ramazane, je crois. M. Ramazane. Toujours dans cette même affaire, il y a eu tentative d'assassinat du juge Jacques Mbouille, qui est actuellement hospitalisé à l'Afrique du Sud. Une première accusation. Deuxième accusation, mercenaires. 600 mercenaires. Jusqu'aujourd'hui, on n'a même pas encore vu un seul mercenaire dans ce dossier. Mais on continue toujours à parler de mercenaires. Troisième accusation, nationalité. Moïse italien, Moïse ceci, Moïse cela. Autour de nationalité. Nous en parlerons. Quatrième accusation. Chibang, colonel ou je ne sais pas moi ? C'est le colonel Chibang, qui serait à la demi-âpe et qui aurait été toujours en contact avec Moïse pour faire le coup qu'il a accusagé de faire. Cinquième accusation, Ibrahim. C'est la dernière. Enfin, j'ai oublié la cinquième accusation de Kindou. Parce qu'on avait élu un gouverneur qu'on a contesté parce qu'on avait vu Moïse à Kindou. Et pour influencer le vote. Et enfin, Ibrahim, qui c'est la dernière comédie en date. Selon eux, Ibrahim aurait cité le nom de Moïse. Pour ce qui se passe à Nitori, c'est Moïse qui aurait financé les opérations, qui aurait acheté les âmes. Et si les ridicules pouvaient tuer. Nous avons en face de nous une bande de gens qui ont perdu la tête et sont tout simplement devenus un danger public pour le peuple congolais. Et parce qu'à partir du moment où, à leur niveau, on peut commettre de telles histoires, de telles comédies, eh bien, il faut tout simplement dire, chez nous, nous devons dire adieu veau et vache. Parce que nous n'avons plus, bien sûr, nous n'avons plus d'État, nous n'avons plus de dirigeants, nous avons tout simplement des bandits qui sont en train de malmener la population à leur guise. Parce que, pour couronner le tout, nous nous apprenons, je ne sais pas si vous êtes au courant, ma source, c'est M. Atoum, pour ne pas l'exciter, qui a dit que, si vous voulez que Moïse soit candidat et qu'il revienne, on peut vous dire que tout ça, ce sont des comédies. Ils donnent leurs conditions que Kabila soit encore, une fois, en dehors de toute logique, en dehors de la loi, en dehors de la Constitution, qu'il soit encore candidat président de la République. C'est ce que j'ai dit, si le ridicule pouvait tuer. Et il ne se gêne même pas. Je prends d'avance une autre chose que vous ignorez. Aujourd'hui, aujourd'hui, en ce qui concerne la Cour constitutionnelle, aujourd'hui, au moment où nous parlons, on va investir un certain, comment il s'appelle, le fameux professeur, au chat, c'est lui, les candidats. Donc, ils sont dans leur chambre d'enregistrement, qu'on appelle le parlement. Donc, c'est aujourd'hui qu'ils vont encore compléter les tables. Pour quel but ? Uniquement le but de faire, d'essayer de trouver des solutions en rapport avec ce qu'Atoum nous a dit. Donc, l'opinion, tant nationale qu'internationale, doit savoir que nous sommes un peuple en danger, pris en otage par une bande de truands qui ne demandent pas mieux que de brûler notre pays. Au cas où ils ne seraient pas satisfaits. Voilà. Président, vous n'avez pas... Nous ne sommes pas à leur niveau. Nous sommes vraiment, c'est bas. C'est trop bas que même de répondre à une telle ineptie. C'est trop bas pour nous. Parce que où est-ce qu'ils ont mis, mon Dieu ? Où est-ce qu'ils ont mis leur constitution ? Kabila a combien de mandats ? Kabila, d'abord, il est hors mandats. Il a déjà dépassé, il est juif de ce qu'on appelle vulgairement le bonus. Alors, en dehors de ça, vous voulez encore nous dire qu'ils soient candidats. Bon. Vous comprenez-nous. Vous savez, il y a quelque part au campus, à Kinshasa, un endroit où on met des... Comment on les appelle ? Les débiles, les manteaux. Il y a un centre. C'est là où ce beau monde doit se trouver. Nous sommes en danger. Aujourd'hui, tout leur appartient. Les banques, l'armée, la police, les services de sécurité, la GECAMINE, la S... Donc, toutes les sociétés, ça leur appartient. Mais, mon Dieu, je ne sais pas, est-ce que la communauté internationale dort ? Nous sommes un peuple en danger. On doit tout simplement constater cela. Aujourd'hui, on va mettre... Vous allez constater, vous, les journalistes, que d'ici là, on va installer des tentes à travers toutes les villes du Catalogne. Soit disant pour sécuriser les élections. Mais, la population a besoin d'être sécurisée. De quelle manière ? La population voudrait avoir à manger. La population voudrait avoir la paix. On mettra. Et ils sont en train de tout faire pour troubler la paix, afin que les élections n'aient pas lieu. Nous, ensemble, nous disons, c'est Moïse ici ou rien. Et M. Kabila, jamais M. Kabila ne sera candidat au troisième mandat. Parce que ce sera tout simplement, une nouvelle fois, la rébellion qui va amener. Comme ils ont pris le pouvoir par la rébellion, c'est ça qu'ils veulent faire maintenant pour conserver le pouvoir. Voilà. Alors, Président, je reviens à la dernière accusation du Président Moïse Katounbi. Ça vient de la police. Beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas de la police que ça devait venir. C'est plutôt une politisation de la police qui devait être neutreuse. Est-ce que c'est votre avis ? Mais la police, c'est MP. La police, c'est la MP. Vous voulez demander que ça vienne de quoi ? Il y a la police, il y a la CNI MP, il y a la police MP. Et tous ces gens-là, vous les voyez bien, qui sont... Il est venu, Poutou, là-bas, on a Poutou. Il est venu d'une réunion de la MP pour venir faire cette déclaration comme porte-parole militaire MP. Vous devez vous habituer à ça. Vous avez au parquet, tous ceux qui sont là, ce sont des porte-parole de l'AMP, chacun dans sa juridiction. Il n'y en a plus. Mon fils a été usé, moi qui m'a beaucoup plu. Toutes ces institutions se sont devenues des chiffons. Parce qu'il n'y a plus rien, plus rien qui se fait comme dans un pays civilisé. Voilà. Au regard de tout ça, vous continuez à croire à la ténue des élections cette année ? Non, on y croit. Moi, nous avons toujours dit, tant que ce monsieur-là, Kabila, sera à la tête de ce pays, il n'y aura pas d'élection. D'ailleurs, vous savez, la communauté internationale vient de se rendre compte que Kabila a bloqué le financement des opérations électorales, pré-électorales. Il l'a bloqué. Voilà, tout de suite, il a... Vous les entendez ici. Celui qui s'est allé à Cambob, il a dit, Kabila sera... Il est président et il sera président. Même après les élections. A Toundou, la même chose. L'autre chandard, des bonnes choses, que nous ne voulons plus encore aller loin, il est allé déclarer à l'Équateur qu'il n'y a rien à faire. Voilà pourquoi vous, les juridiques, vous avez toujours dit, non, ils disent que nous avons peur des élections. Mais nous, nous avons notre candidat aux élections présidentielles. Nous avons notre candidat. Nous avons notre projet de société. Nous avons notre programme. Nous avons une vision. Et ils disaient, oh non, il ne faut pas danser avant la musique. Il ne faut pas... Bon, maintenant, leur musique est sortie hier. C'est Kabila candidat à la présidente de la République. Vous voyez, jusqu'où ils sont ridicules. M. le Président, rendez-vous que vous êtes rentré de la...